bonjour les vierges j'espère que vous allez bien on se retrouve pour vos énergies de l'automne 2023 j'ai eu envie de le faire comme ça j'espère que vous vous portez bien alors j'ai déjà fait le tirage à l'avance ça nous fait gagner du temps et ça évite que vous accélériez la vidéo on va voir ici donc vos énergies ce qui va un petit peu arriver ce qui se brasse là un petit peu pour pour l'automne l'automne 2023 alors on n'oublie pas on est sur une guidance générale on prend ce qui résonne on laisse de côté ce qui ne résonne pas commencer pas tout remettre en question suite à ça ce sont mes messages mes interprétations ma guidance mes intuitions et tutti quanti alors on va aller voir ça directement n'hésitez pas à liker cette guidance vous savez que c'est important pour mon travail si vous l'avez aimé bien entendu à vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est dispo et puis à me faire votre retour enfin comme vous avez l'habitude de faire merci infiniment à vous tous qui me suivez merci pour vos retours pour vos messages pour vos likes pour pour tout pour tout et bienvenue au nouveau aux nouvelles sur cette chaîne allez c'est parti on y va alors au niveau du tarot waouh 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 j'adore j'adore superbe et bien les vierges superbe ok alors il ya des beaux messages il ya des choses à faire un peu plus attention mais il ya de très très beaux messages alors ici sur le commencement avec le tarot l'histoire que nous raconte un peu le tarot pour votre automne donc on a le valet de coupe qui est ici le valet de coupe on est vraiment dans l'inspiration on est dans le côté émotif créatif on est dans le côté on a un peu jeune on a un petit peu envie de flirter mais quelque part on vient nous rappeler derrière qu'on finit un cycle vous voyez parce qu'on a la mort qui ressort ici donc la mort on est vraiment sur la représentation on finit un cycle on nettoie on est pur on passe à quelque chose on est dans une transition il ya quelque chose de plus beau qui vous attend vraiment derrière il ya quelque chose de lumineux qui est en train de se mettre en place pour vous puisque derrière regardez on a le soleil donc vraiment on est dans le succès on est dans la réussite on est dans l'abondance on est dans le côté triomphe on est dans la sincérité on ne peut pas jouer on ne peut pas faire semblant il ya le magicien qui ressort donc on est dans le potentiel on est dans l'initiative on est dans la préparation on a du talent on a tout ce qu'il faut et au niveau du travail même sa bouche à sa dépote là on a le chariot qui ressort donc on on y va on est déterminé on avance coûte que coûte donc l'automne j'ai l'impression que vous fermez quelque chose peut-être que vous étiez dans une période où aussi bien au niveau du travail il y avait beaucoup d'énergie il y avait beaucoup de de doutes peut-être même pour vous peut-être que vous étiez dans une transition en train de vous demander si vous étiez bien à votre place si les choses se passaient réellement comme vous avez envie il y avait peut-être certains doutes aussi bien au niveau du travail au niveau sentimental peut-être que vous passiez aussi par par une étape en fait où vous étiez un petit peu plus en train de flirter à droite à gauche rien de sérieux et là on a l'impression que les choses elles sont en train de on ferme des cycles et on on entame l'automne sur quelque chose de beaucoup plus qui va bouger qui va vous permettre de vous ancrer qui va vous permettre de vous stabiliser vous avez toutes les compétences pour vous avez réellement tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous vous avez les capacités vous avez l'envie vous avez la détermination réellement pour réussir on vous dit vraiment d'être audacieux et d'avoir confiance en vous avancez ce que vous désirez va se réaliser de toute manière même si à certains moments ça peut paraître un petit peu confus est ce que réellement je prends le bon chemin est ce que je suis en train de faire les bons choix est ce que cette nouveauté elle est bonne est ce que j'aurai la bonne répartie pour pouvoir y arriver est ce que j'aurai cette réactivité réelle en fait pour mener à bien en fait c'est toutes ces ses choix en fait que j'ai fait tous ces choix que j'ai fait est ce que je vais les mener à bien ou pas là réellement on vous dit apportez vous de la douceur même si ce n'est pas forcément simple vous êtes comme un messager de toute manière vous êtes votre propre messager vous avez réellement les bonnes paroles vous avez les bons mots vous avez la douceur vous êtes vraiment là où il faut au niveau de votre travail pour le mener à bien c'est comme donner un nouveau souffle à votre à votre entourage à votre à votre travail au à ce que vous mettez en place quand je dis travail c'est aussi bien donc le job que vous faites mais aussi le travail à côté ce que vous apportez à votre entourage à vos amis la personne avec qui vous êtes à votre famille vous avez vraiment ce côté comment je pourrais dire riche intérieurement de pouvoir apporter de la douceur vous avez de l'inspiration vous avez de la curiosité et ça les gens aiment réellement donc là continuer dans ce sens et quand on parle là je parlais de la mort il ya vraiment ce côté on ferme un cycle voilà on ferme un cycle on passe à autre chose ce qui était derrière c'est derrière maintenant c'est un nouveau départ vous partez dans quelque chose de beaucoup plus lumineux on sent ici que c'était peut-être un petit peu amusement un peu pagaille c'était pas forcément clair et là on clarifie les choses comment je pourrais dire il ya peut-être encore avec la mort un pied dans l'ancien dans le passé mais vous avez déjà le pied dans le renouveau donc là on vous appelle à clore ça le passé reste derrière maintenant vous avancez dans l'instant présent vous avancez dans ce qui ce qui va être beaucoup plus comment on dit fertile avancez dans le paisible on vous dit de faire preuve d'encore un peu de courage parce qu'il va falloir encore travailler sur ce nouveau cycle il va falloir travailler sur cette transformation sur cette épuration ne lâchez pas si vous avez commencé à faire du tri dans votre entourage dans dans vos contacts téléphoniques dans vos papiers dans vos souvenirs continuez ne vous arrêtez pas en bon chemin continuez ce que vous avez commencé à faire ça sera que bénéfique ça va vous permettre une libération vous allez le sentir même peut-être que vous aurez des douleurs parce qu'au niveau du corps quand alors je suis pas médecin comme je dis toujours j'apporte des messages mais je ne suis pas médecin ce sont juste mes intuitions qui me parlent quand vous libérez quelque chose quand vous êtes dans une fin de cycle et que vous libérez vous avez des douleurs ce qui fait que peut-être que vous aviez mal au dos et là ça va être un petit peu plus fort pendant 24 48 heures voire 72 heures et après ça va se libérer tout simplement parce que quand on libère quelque chose qui est engrammé dans le corps ça passe par une accentuation et hop après une libération c'est que vous avez libéré quelque chose donc comme je vous dis je ne suis pas médecin s'il ya vraiment des douleurs vous consultez un dit pas après que c'est de ma faute c'est juste des messages que je vous passe par rapport au corps énergétique donc là continuer ce que vous avez commencé continuer dans ce sens et avancer ne lâcher rien comme là on le voit que le chariot vous êtes déterminé pour aller vers votre but vers votre succès allez-y ce que vous avez entamé finissez le et continuez avancer comme vous êtes en train de faire ensuite ici on a la stratégie la prière et le souhait donc là réellement ce que vous souhaitez est en train de se réaliser va se réaliser si vous continuez à être dans cette énergie donc là quand on dit de stratégie c'est vraiment ce côté organisé planifié c'était l'énergie vraiment qui avait sur septembre et là on vous appelle à continuer dans ce sens là à être organisé avoir les bonnes réflexions à être dans le bon sens ne nourrissez pas tout ce qui peut être trop égotique avancez vraiment dans le côté structuré il ya aussi ce côté espoir garder espoir pour que vos souhaits se réalisent si vous êtes défaitiste si dès le départ vous dites ah bah ouais mais moi mon idéal il était comme ça et au final j'ai pas eu ce que je voulais ben c'est que vous abandonnez en fait vos projets c'est ce que vous abandonnez abandonner ce pourquoi vous vous êtes battu et là on vous dit d'être dans le succès on vous dit de rester dans ce côté très lumineux très solaire d'avancer continuer à garder espoir continuer à prier continuer à garder la foi en étant méthodique et organisé et ici on parle de du prix de dévouement et d'amour alors on vous dit de faire attention dans le sens que tout avec la du prix il ya des personnes qui peuvent avoir un peu tendance à en faire des tonnes et au final vous apercevez que c'est pas forcément vrai ce qu'ils ont pu dire ce qu'ils ont pu vous vous lancer ce qu'ils ont pu vous faire croire alors peut-être ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde peut-être que certaines personnes vont avoir tendance à vous le faire un petit peu à l'envers mais bon dans la vie de toute manière tout le monde n'est pas dans le monde des bisounours ça on est bien d'accord dans la vraie vie il ya effectivement des gens qui ne sont pas bien attentionnés donc continuer ce tri comme je vous disais continuer ce tri continuer cette libération continue à épurer ces personnes qui ne vous apporteront rien ces personnes qui ont tendance à en raconter beaucoup mais leurs actions ne reflètent pas leur parole voilà je pense que ça on a on a résumé le la chose on n'a pas besoin d'en dire dix tonnes dessus après ici on va vous parler aussi de de dévouement d'être dévoué en fait à votre cause soyez dévoué à ce qui vous tient à coeur et si pour vous c'est l'amour et ben soyez dévoué à la personne avec qui vous êtes aux personnes que vous portez dans votre coeur continue à avancer comme ça laisser derrière les personnes négatives et avancer dans l'amour alors l'amour ressort pas mal là déjà pour pour les premiers signes que je suis en train de faire pour le mois de pour la période d'automne je pense que c'est important de continuer à rester dans l'amour ne fermez pas votre coeur si des personnes ne sont pas dignes de vous vous les sortez de votre vie mais continuez à briller continue à être amour surtout voilà les vierges pour vos énergies de d'automne n'hésitez pas donc à me faire votre tour merci de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite un merveilleux automne je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt